Musique C'est justement la célébration de la vie, la preuve de la résilience qu'au-delà de tout, la vie continue. Et cette fois-ci, comme porte-parole du gouvernement, nous portons le combat sur le nouveau narratif, le changement de narratif de la RDC. Et le festival à Mani vient montrer justement que le narratif doit être différent parce qu'il met au devant des jeunes artistes super talentueux, de jeunes entrepreneurs super talentueux aussi, et tout ce que nous avons comme capacité culturelle, gastronomique, qui n'est fait jamais l'objet des discours dans les médias ou du travail quotidien des ONG. Donc la présence du gouvernement ici, c'est non seulement de montrer que nous sommes proches de cette population du pays, mais que nous partageons les valeurs qui sont diffusées à travers le festival à Mani, qui montrent qu'au-delà de tout, nous devons rester résilients, forts et continuer les combats. Alors, très contesté par la population, certaines couches de la population estiment qu'il fallait supprimer carrément les festivals à Mani. Pensez-vous que c'est important ? Alors, votre question serait plus complète si vous aviez dit que c'est parce qu'il y a eu des morts dans quelques parties du pays que les festivals devraient être annulés. Mais ceux-là n'ont rien compris du sens même de ces festivals. Parce que ceux qui organisent ces festivals, l'esprit qui anime à Mani, c'est l'esprit de personnes qui ont été longtemps éprouvées. Éprouvées à la fois par la guerre, éprouvées par la violence, que ce soit des violences sexuelles et toutes formes de violences. Et donc, dans les festivals ici, on vient, c'est une forme de compassion, une forme d'exutoire par rapport à tout ça. C'est aussi une expression des solidarités, y compris pour tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à subir les affaires de la guerre. Ne me dites pas que l'artiste des Béni, qui s'est brillamment produit hier, ne devrait pas le faire parce qu'il y a des tueries ou parce qu'il y a des problèmes sécuritaires à Béni. Il faut montrer que la vie continue. Il faut montrer que, quel que soit ce qui se passe, nous avons la capacité de résister et de continuer. Et donc, je pense que la tenue du festival doit être comprise comme une expression des déterminations de Congolais à travailler à tout le prix pour que la paix revienne et pour que la paix soit consolidée. Et c'est là que nous avions vu d'autres manifestations et être réprimés par la police nationale congolaise ici. Le dernier cas, c'est celui des idées collectives qu'ont fait organiser les mouvements citoyens. Mais le gouvernement, soit le gouvernement provincial, mais il a quand même autorisé la tenue du festival en Manille. Pourquoi ça ? Mais c'est la preuve, justement. Il ne faut pas faire d'amalgame. Ça veut dire que je ne veux pas rentrer. Il s'était autorisé, il ne s'était pas autorisé. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais vous avez vu que c'est la police qui organise la sécurité du site. Il faut savoir que la police est d'abord une police au service de la population. Et donc, lorsqu'il y a un grand rendez-vous, comme c'est Lucie qui doit d'ailleurs être la preuve où, que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, prouvent qu'ils peuvent cohabiter avec les civils. Et donc, il faut considérer que ces festivals, c'est aussi un rendez-vous d'échange entre ceux qui sont censés protéger et ceux qui sont censés être protégés. Et que, quelles que soient les revendications que nous portons, quelles que soient la nature de nos colères, il faut savoir comment les canaliser. Parce qu'il existe des lois et rien ne devrait être, à mon avis, au-dessus des lois. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais vous demander personnellement, qu'est-ce que vous pensez du thème de l'année qui est l'engagement ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je crois sincèrement que toute ma carrière se résume à ça. Il a suffi de suivre toutes mes chansons ici pour comprendre à quel point j'ai beau être socialement stable, mais tant que les autres ne vont pas bien, je ne vais pas bien. Je l'ai toujours dit, surtout pour les jeunes de Goma, je le répète. Voilà, nous sommes comme un bateau. Peu importe si moi je vais bien, mais si quelqu'un d'autre se trouve, nous allons tous couler. Donc ça doit être ça, le mindset que les gens doivent avoir ici à Goma. On doit être solidaires, on doit se protéger les uns les autres et surtout ne jamais hésiter de poser des questions aux autorités. C'est très difficile, même moi à Kinshasa, je connais parfois beaucoup de problèmes, mais il faut le faire parce que comme un chien baignat ou protéger Goma, c'est qui qui va protéger Goma ? Voilà. Alors, vous avez soumis un exercice à certains jeunes festivaliers dont la plupart de leurs questions tournaient autour de la sécurité. Pensez-vous que cette jeunesse a soif de la paix, surtout dans la partie du pays ? Vous savez, je vais vous donner une confidence que j'ai l'habitude de faire sur les réseaux sociaux. La première fois que moi, on m'a fusillé, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, je revenais de l'école. Donc, aujourd'hui, je pense que oui, la sécurité est un droit parmi les droits les plus légitimes de ces jeunes. Et moi, je les encourage à être forts. Écoutez, il y a qui dans l'armée ? C'est des jeunes comme nous. Il y a qui dans la police ? C'est des jeunes comme nous. Donc, à un moment, les jeunes doivent se dire, ok, on se met ensemble pour pouvoir combattre pour une cause commune. Si nous qui sommes forts physiquement, on ne protège pas nos papas et nos tâtés, c'est qui qui va les protéger ? Donc, c'est très important. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Si je n'étais qu'un mercenaire, ça veut dire un genre d'artiste qui ne vient ici que pour prendre du fric et partir, je ne serais pas venu. J'ai grandement aidé le festival à Mani à réduire mon cachet pour que j'arrive. Parce que le festival n'était pas capable de me payer et j'ai réduit mon cachet. Et ce que j'ai raconté là sur la scène, ce n'est pas du baratin. Je vais laisser 10% de ce peu de cachet que j'ai reçu ici. Je vais coordonner avec le festival et on va donner ces 10% à une association. C'est le peu que je peux faire, je le fais avec mon cœur. Comment tu as pensé que les gens sont en train de faire ce que j'ai reçu en Congo ? Bon, ça, ce n'est pas le n'yau de dire une hypothèse, c'est que les gens sont en train de faire ce que j'ai reçu. Ce qui est en train de faire, on va faire la sécurité. C'est très important. Excusez-moi, je vais encore revenir en français. On va faire ce qui va comprendre comment. Beaucoup de personnes sont en train de faire. Tu es grand aujourd'hui, tu es gouverneur aujourd'hui. Crois-moi, dans huit ans, on parlera plus de toi. Et comment est-ce que tu es en place pour le système de protéger la beauté ? Tu vas revenir dans les mêmes difficultés. C'est très important de savoir que le pouvoir est passager. Nos frères, nos parents qui sont à la tête, ceux qui nous dirigent ne doivent jamais l'oublier. Vous ne mettez pas en place les systèmes pour nous protéger. Aujourd'hui, quand vous perdrez le pouvoir, vous redescendrez dans les mêmes difficultés. Un mot de la fin pour cette dernière édition. Comment vous avez trouvé ? Quelles sont vos impressions ? Très très bien. Je suis très content. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu pluie. Mais surtout, voir les festivaliers rester dans la pluie pour des frères à moi, comme Roga Roga, comme Robinho, c'est un signe de la persistance. Ils veulent cette paix et ils la veulent à tout prix. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Henrik Lourospland. Je suis l'ambassadeur de Suède, ici en RDC. J'ai le plaisir, maintenant, cette année-ci, de visiter pour la deuxième fois le festival à Mani. J'étais là aussi à deux ans, en 2020. Et j'ai autant voulu retourner à ce festival parce que j'ai beaucoup aimé cette expérience en 2020. Cette idée, cette très belle idée de combiner des séminaires, table ronde, de rassembler les jeunes, et les stands de différents partenaires, différentes organisations et de combiner tout ça aussi avec les spectacles musicals et de voir et écouter tous ces artistes et toute cette musique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, et c'est la même chose, bien sûr, cette année-ci. Toujours une très belle expérience. Je suis aussi très content que la Suède ait pu participer un peu plus activement cette année-ci et aussi a pu soutenir financièrement le festival. Cette année-ci, on a notre propre tente qui est juste en face. On a eu le plaisir d'accueillir pas mal de visiteurs au festival pour parler un peu du festival, bien sûr, la culture, la Suède, et du travail pour la paix et la sécurité en RDC et aussi dans la région. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce festival, le Festival Amani, c'est aussi un festival sous-régional, ce qui est très important justement pour rassembler surtout, je pense, les jeunes de la région des Grands Lacs et aussi des artistes de la sous-région. Et je pense que c'est très, très, très important parce que, bien sûr, les jeunes, ils ont un rôle très important à jouer pour le futur de la RDC, pour le futur des autres pays de la région, pour parler de la paix, comment ensemble travailler pour la paix, pour la sécurité, pour la réconciliation. Et c'est vraiment pour le futur de tous les jeunes, de tous les enfants d'aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, c'est l'une des idées sur lesquelles est ancré ce festival Amani, pour la paix. Et comme on dit alors, dans notre tente, notre stand, tous unis pour la paix. Et je pense que c'est vraiment ça, cette très belle idée du festival Amani. Un peu plus que c'est l'amassadeur, on sait que la Suède, ce pays, a mis à la RDC. En dépit de l'état des sièges défaite par les chefs de l'État, comment vous analysez la situation de sécurité à l'est du pays ? Bon, nous, comme vous, on suit bien sûr les développements, la situation dans l'est du pays, qui nous intéresse comme vous, bien sûr. On a aussi pas mal de projets dans cette partie du pays, parce qu'il y a aussi de grands besoins de développement, de grands besoins humanitaires. Et ce qui est très important pour nous, et je pense que ça, là aussi, il y a un lien, peut-être aussi, avec le festival Amani, c'est cette approche intégrée qu'il faut avoir quand on regarde et quand on parle de ces questions-là. Il faut essayer de relier alors les questions de paix et stabilité aux questions de soutien et d'aide d'urgence à court terme, et aussi aux questions de développement à long terme, pour renforcer la résilience du peuple congolais et bien sûr aussi des populations de la région. Merci. Oui, je pense que le festival joue un rôle très important, aussi la culture, aussi la musique, parce que c'est aussi à travers la musique et à travers la culture que les gens ont la possibilité d'échanger, de se rencontrer et aussi de mieux se comprendre. Et je pense que là, vraiment, la musique, la culture, jouent un rôle très important, aussi en ce qui concerne la paix et la stabilité. Merci. Merci beaucoup. La paix est une éducation. On ne peut pas évaluer en disant les festivals Amani qu'est-ce qu'il a apporté. C'est une éducation. C'est tout un parcours. Vous et nous, nous sommes sur le parcours d'éducation à la paix. Tout ce que vous avez pu prendre comme élément avec les festivaliers qui s'y sont passés, nous devons tous ensemble poursuivre cet élément sur l'éducation de la paix. Et je pense même, si vous regardez dans notre mode d'introduction sur le festival Amani, il est bien écrit sur l'éducation à la paix que nous voulons. Dans notre programme, tout un parcours sur l'éducation, nous reconnaissons qu'il y a encore un travail énorme à faire. Et c'est ensemble qu'on peut le faire. Nous n'apportons qu'une petite pierre à l'édifice. Cet édifice qui nous demandons, nous avons le devoir de le faire tous ensemble. Ça, c'est ce que je pourrais répondre. Je ne me rappelle plus de la première question. Nous confirmons la neuve édition du festival Amani. En février, comme d'habitude, pendant les vacances. Cette année, nous avons tenu le 4, 5 et 6 pour clôturer l'année de l'Union africaine qui a été dédiée à l'art, culture et patrimoine. Et aussi, cette année, était à la présidence de la RDC. C'est-à-dire qu'un événement culturel aussi grand et important du pays, il fallait marquer quelque chose. Et donc, nous voulons marquer aussi cet élément. par cela, apporter notre apport sur la question. Ça sera à Goma. La neuve édition sera tenue à Goma, comme je l'ai répondu tout de suite. Et nous allons tenir cette neuve édition pendant les vacances scolaires de février, comme toutes les éditions prochaines. Les sites, on vous dira c'est où les sites. La police, l'armée, vraiment, ils étaient présents avec les autorités qui ont mis leurs énergies pour la sécurité. Je remercierai Latlangue, qui a vraiment assuré une très bonne sécurité du site, avec l'équipe PGB, Promo Jeunes Basket. Et je veux clôturer par un remerciement à nos 630 bénévoles. Cette année, on a eu 630 bénévoles. C'est incroyable l'énergie qu'ils ont fait, c'est incroyable le travail, l'efficacité qu'ils ont fait pour que l'événement puisse réussir à 100%. Et vous imaginez même, regardez maintenant les sites. Il est quasi vide et quasi propre. On a mis deux grandes sorties d'évacuation au cas où il y avait des problèmes de mouvements de foule qu'on évacue. À 12h j'arrive, après des réunions, les clôtures sont presque finies. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité de l'équipe. Et les sites, ils sont quasi propres. On espère libérer les sites au plus tard demain. On s'est donné un target de 70-10h pour libérer les sites et laisser les sites propres. Mais vu l'efficacité des équipes, je pense que demain, les sites pourront être propres. Donc, je remercie le propriétaire du site, Vani Bichocca, qui a mis à disposition du festival le site pour qu'on tienne cette édition. Donc, voilà un peu, en gros, le bilan du festival à Manu. Du côté organisationnel, du côté financier, nous avons un budget, nous sommes partis sur un budget estimatif de 300 000 $. Mais avec beaucoup de contraintes et de plans sécuritaires à mettre en place, je pense qu'on est partis sur un dépassement, un trou budgétaire de plus ou moins 50, 30 à 35 à 50 000 $. Donc, on est en train d'évaluer pour l'instant qu'est-ce qui est arrivé. Du côté logistique, il fallait la mise en place des choses. Déjà, nous avons les tests COVID, les allers-retours des tests COVID, c'est un coût énorme. Ça nous a coûté, je pense, plus de 6 000 $ des tests COVID, des musiciens qui doivent aller et revenir sur les tests COVID. Donc, c'est parmi des dépassements budgétaires sur lesquels, voilà, on a su, on tient le coup. Donc, je remercie aussi des partenaires qui nous soutiennent et qui nous suivent jusqu'à présent. Donc, voilà un peu sur le bilan du festival à Manu d'une manière générale. Une question, le festival à Manu, si réellement c'est pour Manu, pourquoi ne pas organiser ce festival? dans les milieux les plus chauves de la province comme Péli, Routour, ça c'est une question qui est expliquée par beaucoup de festivals. Effectivement, c'est une question beaucoup exprimée et c'est une demande de presque tout le monde. La première chose, c'est que le festival à Manu a sa force et son existence à Goma. La deuxième chose, c'est que le festival aide à faire des plaidoyers sur la question de la paix en invitant les différents artistes, en invitant les différentes personnes ici. ça permet aux gens d'avoir la liberté d'expression. Ça permet aux gens d'avoir vraiment de parler sur l'éducation de la paix au niveau de notre province. C'est un élément hyper important que le festival porte aussi. C'est là. La deuxième chose que nous travaillons, notre plus grand envie, c'est d'arriver à aider les autres à pouvoir mettre en place les événements culturels. déplacer le festival à Manu et à Goma, ça serait la fin, presque la chute du festival à Manu. Parce que ses racines sont ici. C'est l'identité de la ville aujourd'hui. C'est l'identité quasi nationale. On sait que le festival se trouve à Goma. C'est un des plus grands événements culturels de notre pays. Donc nous devons en être fiers. Parce que dans tous les pays, on n'a pas les grands événements culturels comme le festival à Manu. Certains artistes en disent même que c'est parmi les deuxièmes ou troisièmes en Afrique. Mais bon, il n'y a pas d'études qui sont faites sur ça. Mais c'est quand même une fierté pour nous et une fierté de la ville de Goma. Et là, plusieurs fois, on a travaillé avec certaines personnes qui ont envie d'organiser ailleurs. Il y a même des échanges qui ont été faits l'année 2020 avec des organisateurs, des bénis. Tout, on a beaucoup d'éléments techniques qui ont été mis en place, logistiques qui ont été mis en place. Mais ça n'a pas pu se concrétiser. Notre envie et notre grand désir, c'est d'arriver à la même période du festival à Manu d'organiser ça à Béni pour faire un partage artistique avec les gens de Béni, pour faire un partage organisationnel avec les gens de Béni. On croise les doigts et nous espérons que ça pourra y arriver. Mais nous nous engageons à travailler avec les gens de Béni qui en veulent. Alors, vous vous contentez de la réussite de l'événement alors qu'il y avait encore des lamentations du côté de la population des festivaliers. Je ne sais pas quels ont été les grands défis auxquels vous avez fait face et quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en marche pour faire passer à ces...